Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre comment faire tirer ses photos par Internet sur le site de Photobox. Vous avez certainement quelques centaines de photos, voire des milliers de photos qui dorment dans votre ordinateur. Alors, pourquoi ne pas faire des tirages de vos meilleures photos ? Je me retrouve sur le bureau. Première chose que je vais faire, je vais lancer mon navigateur Microsoft Edge. Une fois dans Microsoft Edge, je vais taper ici, Photobox. Et je vais venir sur le site de Photobox. Photobox propose effectivement des tirages photos, ce qui va nous intéresser. Nous, on va faire des tirages classiques. Mais, chez Photobox, on propose aussi des livres photos, on propose des calendriers, on propose des tirages sur toile, de la décoration, des tableaux aluminium, ça c'est sympa à faire. Des cartes, donc pour les mariages, les naissances, des mugs, ça peut être sympa pour un petit cadeau. Vous avez les cadeaux, et si vous voulez avoir tout, autre, et vous venez sur voir tous nos produits photos. Vous cliquez, et là, on va voir tous les produits cadeaux. Je vous laisserai faire un petit tour. Avant de pouvoir faire notre commande, il va falloir créer son espace. Donc, ici, vous avez dans mon espace, ici, vous allez descendre sur je m'inscris. Là, vous allez faire un clic gauche, et j'appuie sur le bouton je m'inscris. Vous arrivez sur une petite feuille comme ceci. Donc, ici, vous viendrez mettre votre prénom, votre nom, votre adresse e-mail, un mot de passe avec, généralement, 6 ou 8 caractères, dont au moins une majuscule et un chiffre. Vous accepterez, vous cocherez, pardon, j'ai lu et j'accepte les conditions CGU. Donc, CGU, c'est les conditions générales d'utilisation. Si vous souhaitez recevoir les offres de Photobox, vous cochez. Moi, personnellement, je vous conseille de ne pas le cocher. Autrement, dans votre boîte e-mail, vous allez recevoir de nombreuses offres de chez Photobox. Ensuite, vous viendrez appuyer sur je m'inscris. On se retrouve dans quelques instants. Donc, je reviens sur mon navigateur. Si je remette Photobox. Et je vais me connecter. Donc là, je viens, je me connecte, puisque j'ai créé mon compte. Je clique dessus. Et là, je vais saisir mon adresse Internet. Donc, ensuite, vous allez venir mettre votre mot de passe. Donc, je clique. Et je mets mon mot de passe. Donc, le mot de passe ne va pas apparaître. Ça va être des petits points. Et là, on va appuyer sur se connecter. Alors, il me demande si vous voulez vous garder le mot de passe. Ça va vous de voir. Si vous êtes sur votre propre ordinateur, vous pouvez dire oui. Sinon, on pourra dire non. Donc, afin de recevoir nos prochaines photos chez nous, il va falloir éditer notre profil. Donc, on va venir sur notre nom, ici. Et on va venir sur éditer mon profil. Donc, je vais cliquer dessus. Et donc, ici, vous allez venir compléter votre adresse, votre ville, votre département, votre code postal, le pays et votre numéro de téléphone. Et vous n'oublierez pas de sauvegarder les modifications. Ça, c'est une première chose. Et de l'autre côté, ici, options de mon compte. Vous allez pouvoir modifier votre mot de passe, avoir l'historique de vos commandes, s'abonner aux newsletters, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder d'un peu plus près les options, ici. Je reviens momentanément sur le bureau. Et sur le bureau, vous pouvez voir que j'ai un dossier qui s'appelle phototirage. Alors, pourquoi j'ai créé un dossier phototirage ? Ça va être beaucoup plus facile pour moi de transférer mes photos à partir de ce dossier. Je n'aurai qu'un seul dossier. Alors que si mes photos sont dispersées dans différents dossiers, sur le site de Photobox, ça va être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus fastidieux. Donc, préparez un dossier où vous allez mettre toutes vos photos que vous allez vouloir faire développer chez Photobox. Donc, on va aller sur leur tirage photo et voir tout leur tirage photo. Donc là, je clique dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont ? Donc, les tirages en agrandissement, sur du papier fufu et extrême. Les tirages économiques, donc sur du papier brillant et en papier archive. Ce que j'aime bien, je n'ai pas encore à tester, mais je pense que je vais le tester rapidement. C'est les tirages rétro. Style tirage polaroïde. Les photos encadrées. Les photos panoramiques, donc ça c'est sympa à faire aussi. Et les posters photos. Par contre, ici, les posters palmels, je ne suis pas convaincu. Et ici, c'est uniquement si vous avez des photos d'identité à faire. Alors, on va aller procéder maintenant au transfert des photos. Donc, ici, on va venir sur transfert. Donc, j'appuie sur le bouton transfert. Et ici, on a plusieurs possibilités. Donc, on va pouvoir transférer les photos depuis l'ordinateur, depuis un compte Facebook, depuis un compte Instagram, Flickr, Dropbox, Google+, ou Orange Cloud. Alors, nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est ordinateur. On verra tout à l'heure pour Facebook. Donc là, ici, je vais venir sur ordinateur. Et je vais venir appuyer sur transférer les photos de votre ordinateur. Donc, je clique dessus. Et là, vous vous rappelez, moi, j'ai mis mes photos sur mon bureau. Donc, je vais venir cliquer sur bureau. Et je vais venir chercher le dossier photo tirage. Donc, je fais un double clic dessus. Et j'ai mes photos. Je veux envoyer l'ensemble de mes photos. Donc là, je vais sélectionner l'ensemble des photos. Donc, je vais appuyer sur la touche CTRL plus A. qui sélectionne l'ensemble de mes photos. Et je vais faire ouvrir. Elles apparaissent dans la fenêtre de droite. Et là, je vais appuyer sur transférer. Je clique dessus. Il me demande si je veux le mettre dans un dossier temporaire, dans le dossier 20.04.2017. Moi, je veux l'appeler avril 2017. Donc, là, je vais confirmer. Et le travail est en cours. Alors, chez moi, c'est très rapide parce que je suis en fibre. Mais, chez vous, si vous êtes en ADSL classique, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, là, c'est terminé déjà. Donc, là, si je veux transférer d'autres photos, je vais venir appuyer sur transférer d'autres photos. Si je veux voir mes photos, je vais appuyer sur voir. Donc, je reviens sur le mode transfert pour voir comment utiliser les photos que vous avez éventuellement sur Facebook. Alors, je viens sur Facebook. Donc, je clique dessus. Donc, là, je vais cliquer sur Facebook. Je vais mettre mon adresse mail. Et donc, ici, je vais appuyer sur connexion. Donc, là, attention. Photobox a installé sur votre compte Facebook un module. On verra tout à l'heure comment l'enlever. Donc, là, je vais appuyer sur continuer en tant que Laurent. Là, j'arrive sur mes photos. Donc, là, si on veut retrouver, utiliser la timeline photo, je clique sur timeline. Et je vais choisir une photo, par exemple. Si je veux choisir cette photo, je clique dessus. Vous voyez, j'ai une croix. Je choisis les photos que je veux. On va dire que ces trois photos-là, je veux les transférer. Je vais, pareil, faire transférer. Donc, je vais transférer. Pardon. Transférer dans l'album avril 2017. Et je vais confirmer. Hop. Alors, là, on peut appuyer sur voir mes photos. Alors, le problème, c'est que je me suis connecté à Internet. Et, ben, maintenant, je suis sur Facebook. Et ça a installé une application sur mon compte Facebook. Donc, pour éviter que je puisse me connecter automatiquement, ben, il va falloir aller sur le compte Facebook. Donc, là, je vais revenir sur le compte Facebook. Hop. Je... Donc, je clique... Je vais cliquer sur les paramètres. Et ici, application. Donc, là, vous venez sur application. Et vous voyez, vous avez Photobox Connect. Donc, si vous ne voulez pas que ça se connecte automatiquement, ben, il faudra supprimer ici. Donc, supprimer. Voilà. Donc, maintenant, je vais aller voir mes photos. Donc, je vais cliquer sur voir mes photos. Et j'accède à l'ensemble de mes photos que j'ai transférées. Donc, sur cette page, donc, on choisit bien toutes les photos. Et ici, on va commander des tirages. Donc, on va valider. Donc, je clique sur valider. Donc, là, je vais prendre le format 1015 classique. Alors, je peux avoir du tirage économique 1015. Mais, pour l'instant, moi, je vais me prendre le tirage classique 1015. Je vais prendre le en maths. Et une quantité de photos. Là, ensuite, je vais cliquer sur voir ma sélection et recadrer. Donc, là, on arrive sur ce genre de page. Donc, là, on a un petit cadre rouge qui me dit que les photos sont bonnes. Par contre, ici, là, je vois que j'ai un petit problème. Donc, les certaines photos ne sont pas bonnes. Donc, là, je vais faire un changer de produit. Et là, je vais prendre un... Je sais que c'était du 1115. Donc, là, je vais prendre tirage classique 1115. Et je vais faire sauvegarder. Alors, si on s'aperçoit que l'on a oublié de transférer une ou deux photos, pas de panique. Donc, soit je fais transférer d'autres photos, ici. Ou alors, transfère. Donc, là, ici, moi, je vais appuyer sur transférer d'autres photos. Et je retrouve mon petit bouton. Donc, ici, moi, je veux des photos depuis mon ordinateur. Donc, je vais cliquer dessus. Ici, transférer les photos de votre ordinateur. Je vais venir sur le bureau, dans mon dossier photo tirage. Et là, je sais que j'ai ces deux photos, là, que j'avais oublié. Donc, là, je fais ouvrir. Et là, je fais transférer. Je le remets dans mon dossier avril 2017. Et je confirme. Donc, là, maintenant, je reviens voir mes photos. Je vais commander toutes les photos. Donc, là, je vais faire valider. Donc, a priori, ce serait du 10-15. Donc, je vais prendre du 10-15. Je vais le mettre en mat. Donc, là, je vais faire voir ma sélection et recadrer. Alors, il y a quelques photos. Ça ne va pas aller. Donc, là, j'ai les 4 premières photos, a priori. Je regarde rapidement. Alors, par contre, ici, il y a une photo qui n'est pas bonne. La dernière que j'ai prise, elle me dit, ça ne va pas être terrible en impression. À ce moment-là, il va falloir supprimer ce produit. Bon, maintenant, je vais cocher les photos. Je vais changer de format. Donc, je sélectionne mes photos. Hop. Et ici, donc, j'ai 5 photos. Et là, ça ne va pas du tirage 10-15, mais du tirage classique 11-15. Là, je fais « Modifier » et « Sauvegarder ». Voilà. Donc, là, tout me paraît correct. Alors, si sur certaines photos, je veux plusieurs quantités, je peux ajouter une quantité. Si je veux avoir une autre photo, mais dans un format différent, je peux faire « Dupliquer » ici. Et, par exemple, je voudrais ce produit dans un autre format. Donc, là, je vais changer le produit. Et ça sera plutôt du 20-27. À ce moment-là, je fais « Sauvegarder ». Donc, maintenant, on va ajouter nos photos au panier. Donc, « Ajouter au panier ». Donc, ici, on a le détail de notre commande. Donc, là, j'ai 20 photos à 0.19. Ça me fait 3.80 €. J'ai une photo à 20-27 à 1.99 €. Et j'ai 5 photos à 0.19 € en 11-15. Donc, ça me fait 6.74 €. Et j'ai 5.98 € de frais de port. Donc, je pense quand même qu'il vaut mieux grouper ces photos et faire des grandes quantités de tirages. Si vous avez un code promotionnel, vous rentrez le code promotionnel et vous allez faire « Recalculer ». Là, je vais valider mon panier. Ou alors, je peux continuer mes achats. Et, par exemple, si je fais « Continuer mes achats », je peux créer une carte et autre. tout ce qui est disponible sur le site de Photobox. Si je veux revenir sur mon panier, je vais revenir sur le panier. Et là, je vais procéder au paiement. Donc, là, je valide mon panier. Et là, il va falloir rentrer à votre adresse. Donc, j'ai validé mon adresse. Donc, là, il va me demander la livraison. Donc, ici, avec la poste, c'est 5,98 €. En Colissimo, 12,80 €. Et en chronoposte, 25 €. Moi, je le fais via la poste. Alors, certains sites proposent en relais-colis. Ici, pour l'instant, Photobox ne propose pas les relais-colis. C'est dommage. Donc, là, je vais faire « Suivant ». Donc, là, il y a le récapitulatif de votre facture. Avec la livraison, la poste. Vous pouvez encore changer. Ici. Donc, là, le prix total. Donc, là, vous devez accepter les conditions générales de vente. Et là, si vous voulez recevoir les ventes promotionnelles. Donc, là, moi, je décoche. Et je vais appuyer sur « Confirmer ». Donc, là, après, il suffira de rentrer votre numéro de carte bancaire. Alors, ça peut être une carte bancaire classique ou une carte bancaire virtuelle. Et vous n'avez plus qu'à valider. Alors, ici, donc, le numéro de carte. Le nom du titulaire. La date d'expiration. Donc, le mois. Ici, l'année. Ensuite, le cryptogramme. Qui est derrière votre carte bancaire. Les trois derniers chiffres. Et, je ne conseille pas d'enregistrer cette carte. Parce qu'elle peut être réutilisée autrement. Vous pouvez, si vous n'avez pas de carte Visa. Vous pouvez payer par PayPal. Aussi. Donc, là. Et, vous n'avez plus qu'à appuyer sur « Valider ». Vous recevrez ensuite un mail de confirmation. Merci.